L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer sa boîte d'envoi et de réception avec mail. Vous avez votre boîte de réception, les messages non lus sont en gras. Vous avez ici votre boîte d'envoi, donc là ce sont les messages que j'ai envoyés. Pour envoyer un nouveau message, rien de plus simple, vous faites le bouton nouveau. Alors moi j'ai choisi par défaut la version HTML ici, donc j'ai bien l'éditeur enrichi. Ici je dois saisir l'adresse de mon destinataire, donc ça veut dire que si je tape quelqu'un qui est dans l'annuaire, il va me proposer son nom, par exemple mon collègue. Voilà. Alors il faut mieux commencer par son nom de famille, a priori ça marche mieux. On met l'objet ici. Vous voyez que ma signature s'est bien insérée dans le bas. Et ici je tape mon message comme d'habitude. Évidemment je pourrais faire des zones à puces, des zones numérotées, je peux mettre des liens vers des sites web par exemple. Je peux même rajouter des images. Ici avec la petite icône en forme de trombone, je peux joindre des fichiers, alors dans la limite de 7 mégaoctets a priori. Et que je peux aller jusqu'à 4 gigaoctets de fichiers en passant par le cloud qui fonctionne en parallèle de mail. Ici je peux ouvrir mon carnet d'adresse pour chercher un contact. Alors l'avantage c'est que si je fais des fautes comme je suis dans Firefox, et bien Firefox va me proposer des corrections orthographiques. Vous voyez avec un petit bouton droit de ma souris, il me trouve « Bonjour ». Donc ça, ça peut être pratique. Ensuite, soit j'enregistre ce fichier en brouillon et puis je pourrais le terminer plus tard. Soit je ferme parce que je décide que je ne vais pas l'envoyer. Et là, je vais juste se faire envoyer. Donc il me dit que le courriel est envoyé, que tu sais, si je vais dans ma boîte d'envoi, effectivement j'ai bien le message test qui est parti. Alors ça c'est pour envoyer. Pour lire ces messages, rien de plus simple. Alors ici, moi comme j'ai un petit écran, je vais réduire un peu là. Ça va me faire gagner un peu de place. Par exemple ici, un message que j'ai reçu sur mon blog. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Donc moi j'ai choisi qu'il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre parce que mon écran est assez petit. Là, je pourrais passer au courriel suivant pour continuer de les lire. Et ici, vous avez toutes les options pour répondre. Alors soit répondre à l'expéditeur, répondre à la liste ou à l'expéditeur ou à tous les destinataires. Répondre à tous. Vous pouvez aussi ici transférer le courriel vers une autre boîte mail. Vous pourriez également l'imprimer. Vous pourriez aussi enregistrer comme un événement dans votre agenda. Par exemple, si c'est une invitation à une réunion. Et puis vous pouvez le supprimer si vous estimez que ce message n'est pas utile. Vous pouvez aussi le marquer comme indésirable si c'est un spam. Même le signaler à l'administrateur. Vous pourriez l'archiver dans un dossier si vous aviez créé des dossiers auparavant. Moi, je vais juste revenir à ma boîte de réception. Et puis comme je vais répondre un peu plus tard, je vais le marquer comme non lu. Et voilà. Merci. Merci.